Conformément aux versets de ce jour dans le monde entier, Bonne nouvelle selon Matthieu, Résurrection de Jésus, chapitre 28. Aujourd'hui c'est le verset 19. Je reprends évidemment la lecture du chapitre depuis le début. Ceux qui auront des yeux, alors qu'ils vous servent. Après le sabbat, à l'aube du dimanche, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le tombeau. Soudain, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendait du ciel. Vint rouler la pierre de devant l'ouverture et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair. Et son vêtement était blanc comme neige. Les gardiens tremblèrent de peur et de verre comme mort. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, Quant à vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus. Celui qui a été crucifié, il n'est pas ici, car il est récicité. Comme il l'avait dit. Venez à l'endroit, venez voir l'endroit où le Seigneur était couché. Et allez vite dire à ses disciples qu'il est ressuscité. Il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voilà, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent rapidement du tombeau avec crainte et une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et dit. Je vous salue. Elles s'approchèrent, s'agrippèrent à ses pieds et se prosternèrent devant lui. Alors, Jésus leur dit. N'ayez pas peur. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux chefs des prêtres tout ce qui était arrivé. Après s'être réunis avec les anciens pour tenir conseil, ceux-ci donnèrent une forte somme d'argent aux soldats avec cette consigne. Dites que ses disciples sont venus de nuit. Volez le corps. Dites que ses disciples sont venus de nuit. Volez le corps. Pendant que vous dormiez. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous ferons en sorte que vous n'ayez pas d'ennui. Les soldats prirent l'argent et se conformèrent aux instructions reçues. Et ce récit des événements s'est propagé parmi les juifs jusqu'à aujourd'hui. Mission confiée aux disciples. Les onze disciples allaient en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approchait et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » C'est dommage que la qualité est mauvaise, car il y a des oiseaux qui déferlent dans le ciel. Mais mon Dieu. Lettre à l'église de Thyatir Écrit à l'ange De l'église de Thyatir Voici ce que dit l'agneau de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à du bronze ardent. Je connais tes oeuvres, ton amour, ta foi, ton service et ta persévérance. Je sais que tes dernières oeuvres sont plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses faire Jézabel. Cette femme, qui se prétend prophétesse, elle enseigne et égare mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'immoralité sexuelle et mange des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps pour se repentir, pour changer d'attitude, mais elle ne veut pas se détourner de son immoralité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer un grand tourment à ceux qui commettent l'adultère avec elle. Et s'ils ne se repentent pas de leurs oeuvres, je frapperai de mort ces enfants et toutes les églises reconnaîtront que je suis celui qui examine les reins et les cœurs. Et je traiterai chacun de vous conformément à ces oeuvres. Quant à vous, les autres croyants de Thyatir, qui n'acceptaient pas cet enseignement et qui n'avaient pas connu vraisemblablement les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous le dis, je ne mettrai pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ceux que vous avez, tenez-le fermement jusqu'à ce que je vienne au vainqueur, à celui qui accomplit mes oeuvres. Jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. Il les dirigera avec un sceptre de fer, comme on brise les vases d'argile. Ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux Églises. Amen. Lettre à l'Église de Philadelphie Écrit à l'ange de l'Église de Philadelphie Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvrait personne ne pourra fermer, celui qui fermait personne ne pourra ouvrir. Je connais tes oeuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que absolument personne, assurément mon Seigneur, ne peut refermer. Parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole sans renier mon nom, je te donne des membres de la synagogue de Satan qui se prétendent suivre sans l'être et qui mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé mon ordre de persévérer, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus jamais. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu ainsi que mon nom nouveau et celui qui a des oreilles. Écoute ce que l'esprit dit aux églises. Subhanallah. 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 Ange Lettre à l'église de l'Odyssée Écrit à l'ange de l'église de l'Odyssée Voici ce que dit l'Amen Le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu Je connais tes œuvres Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant Si seulement Tu étais froid ou bouillant Ainsi Parce que tu es tiède Et que tu n'es ni froid, ni bouillant Je vais te vomir De ma bouche En effet, tu dis Je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien Et tu ne sais pas Que tu es malheureux Pauvre, aveugle Et nu Je te conseille donc d'acheter chez moi De l'or purifié par le feu afin que tu deviennes vraiment riche Des vêtements blancs afin que tu sois billé Et qu'on ne voit plus la honte de ta nudité Ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux afin que tu vois Moi Je reprends Et je corrige Tout Ce que j'aime Subhanallah 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 Assurément Nandu est omnipotent sur toute chose Subhanallah 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 Afin de te remercier mon Seigneur Tu es notre espoir, rien n'a plus de valeur, et rien n'est plus beau que ta présence, que ta présence. J'ai vu, j'ai goûté, l'amour le plus doux, mon cœur est enfin libre, et ma honte disparaît, dans ta présence, dans ta présence. Oui, Saint-Esprit, tu es le bienvenu, que ta présence vienne inonder ce lieu. Oui, que nous soyons plus sensibles à ta présence. Oh Dieu, en ta présence, tu es notre espoir, rien n'a plus de valeur, rien n'est plus beau, rien n'est aussi grand que ta présence. Oui, ta présence. Tu es libre, tu es libre. Oh Dieu, tu es libre. Bien. Allez. Amen.